Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, taïma ta chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, merci de suivre la critique info. Je suis très heureux de vous retrouver samedi. Aujourd'hui, on va prendre le sujet d'actualité, vous le savez. C'est tout tourne autour de M23 qui finalement demande la paix. En réalité, vous le savez, je l'ai dit, je continue à le dire. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais que les gens ne voudront pas comprendre. Parce que bon, c'est pédé, et chacun pense comment il veut. Mais les faits sur terrain prouvent que nos militaires et faradésse prennent beaucoup, mais alors beaucoup de terrain. Beaucoup de villages sont récupérés par nos forces armées. Il y a des villes, des villages, des secteurs. Il y a des territoires. Il y a Djougou, Ypres, Lipri, et tout le reste, je vous ai cité la fois passée. Les villes, les villages, ils ont acquis entre les mains des assaillants. Mais depuis un certain temps, ils ont une nuance, ils sont dans le contrôle, il y a faradésse. Et ce qui veut simplement dire que le lot, on peut dire ce que l'on veut dire, mais M23 qui nous tenait tête hier, aujourd'hui, on a la position et on a cessé le feu. Maintenant, à ce niveau, ça reste à l'état congolais de comprendre. Nous, nous avons besoin. Moi, personnellement, je me dis toujours, il y a des sujets où on a évité la recrute en profondeur. Parce que quand tu n'as pas tous les éléments possibles, il vaut mieux ne pas s'aventurer dans ma terrain moroboye. En ce qui concerne, par exemple, Mamo Armey, il y a tellement de paramètres que, quand vous posez la question aux congolais eux-mêmes, les généraux, les majors, les colonels, quand vous leur posez la question, qu'est-ce qui se passe à l'Est ? Ils vous le disent, dans moins de cinq minutes, le problème est fini. Quand je dis le problème est fini, ça veut dire qu'ils vous expliquent le problème. Ça veut dire, Mamo Armey, tu rencontres un colonel, tu rencontres un général, même un lieutenant, ils t'expliquent en cinq minutes, minimum cinq minutes, ils te disent, voici le problème. Donc, en principe, nous avons déjà, on va dire, une gibessière de solutions, mais que nous n'arrivons pas à appliquer, compte tenu d'un contexte ou d'un autre. Il est où les véritables problèmes ? Tout le monde va vous expliquer. Moi, j'ai parlé aux professeurs, j'ai parlé aux notables de là-bas, je suis allé moi-même à Béni, j'ai parlé aux maraîchères. Ça veut dire que, Mamo Armey, tu vois la balle, Mamo Armey, tu vois la classe, Mamo Armey, tu vois la tangue, on a tout expliqué au Likambu, ce qui est où, Mélina, expliqué au Likambu, en tout cas, c'est cinq minutes. Donc, un peu pour dire que la question est facile et connue de tout le monde, mais pourquoi nous n'arrivons pas à prendre des solutions ? Je parle pas généralement, mais c'est parce qu'il y a une vague d'infiltration, mais alors à un niveau, vous n'avez aucune idée, au point que vous ne savez pas avec qui vous parlez vraiment. Est-ce que c'était un piège pour le chef de l'État de prendre l'armée dans cet État et de commencer à opérer des changements au sein de cette armée dans la même État ou non ? Dans la même condition ou non ? Où il fallait rester à la ligne exactement ? Pour certaines personnes qui n'ont pas lu la Constitution, il fallait abolir l'armée, mais si il le fait, il a haute trahison. Il ne peut pas aller en guerre contre l'armée républicaine, il ne peut pas. Au moins, du point de vue technique, il y a la possibilité. Mais maintenant, des réformes puissantes sont appelées. Mais donc, il faut aller à un moment donné doucement. Parce que lorsque vous héritez un pays qui a été géré pendant 18 ans avec une armée, il y a Modéloana, avec tous les problèmes d'Oana, le traitement, et ainsi de suite, il y a clairement des difficultés. Donc, il faut aller doucement. Mais je comprends aussi que plusieurs personnes soient impatients. Parce que la communication, la communication, il y a le président de la Mboka, et il y a un geste qui est convenablement pour démonter les réseaux des manipulateurs. Lorsque le chef de l'État prend le pouvoir, il y a un courant. Le courant failluliste. On va dire ça comme ça. Il y avait d'un autre côté le courant cabilliste. Donc, quand vous avez un courant cabilliste, vous avez un courant failluliste, et même un courant katoumiste, au tout début du pouvoir, vous devez avoir trois fois la même communication que tout le monde. Il y a un principe qui a communication. C'est-à-dire, quand vous avez eu le pouvoir, il y a un front ébelé. Le premier front des Fatiens, c'est le cabilliste. Deuxième front des Fatiens, c'est le failluliste. Il y a un katoumiste, il y a un failluliste, un bémiste, un katoumiste. Ils avaient fait un front commun. Et vous avez, de l'autre côté, le FCC qui était de l'autre côté Naye, et vous avez un Tshiseki qui est seul. Alors, quand vous avez un Tshiseki qui est seul, sa capacité à gagner, ça veut dire quoi ? Ça lit une chose, ça dit deux personnes, deux groupes où ils ont gagné. Il est possible que la population mette un peu de doute. Donc, ça veut dire que ce que vous avez dit, il faut imprécier 3, 4, 5 fois dans le canon de communication pour qu'il y ait un Koussala égale. Il n'y a pas de contredire. Tout en sachant que, côté de la communication, Katoumbi est très fort. Personne ne peut lui contester ça. Fayulu n'est pas très fort dans la communication. Tout le monde le sait. Et Kabila est très fort dans la communication. Donc, quand vous avez un Katoumbi qui n'est pas avec vous dans la com, vous avez un Kabila qui n'est pas avec vous dans la com, ils peuvent ramasser très facilement « Bah, tout va, c'est un Koussala contrepoids ». Et ajouter à cela les erreurs, ajouter à cela la mégestion, ajouter à cela les élans de détournement, ajouter à cela, bref, une mauvaise gouvernance, alors simplifiez les choses. Tout de suite, quoi. Et puis, quand on parle de la mauvaise gouvernance, il faut encore aller en profondeur pour comprendre c'est quoi une mauvaise gouvernance dans les contextes actuels. Donc, vous allez vous rendre compte que 18 ans, il y a un Koussala qui, 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 ils vous demandent de construire des hôpitaux, de construire des écoles dans 3 ans. Et ils ont réussi à mettre ces discours dans la tête des gens, et même des journalistes. Voyez-vous ? Ça veut dire que quand vous posez la question aux gens de Kabila, vous leur dites, « Bino Boutongi, comment est l'école ? » « Depuis Bino Boyaki, comment est l'école ? » Ils vous disent aussi, « Bino, ça fait 3 ans, comment est l'école ? » Comme si un pays, comme si on peut construire des hôpitaux, des écoles, des routes, des infrastructures en moins de 3 ans. Donc bref, comme si on peut développer un pays en moins de 3 ans. Mais maintenant là, comme ils ne comprennent pas, il y en a beaucoup qui sont parfois un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, et on vous dit, non, mais on ne demande pas de développer le pays, mais vous demandez de faire quoi ? Mais on demande des signaux, on vous a dit que des signaux, c'est une école construite, qu'on va construire ? On vous a dit qu'envoyer des signaux, c'est construire un hôpital ? Comment les gens réfléchissent à un moment donné, ils se perdent ? On va demander aux gens de construire et les écoles, et les hôpitaux, et tout en même temps. Dans leur subconscience, c'est comme ça. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. La faute vient de qui ? La faute vient de l'incapacité de la communication du chef de l'État de mettre en public. Qu'est-ce que nous, nous n'avons pas proposé ? Qu'est-ce que nous n'avons pas proposé ? Nous avons tout proposé. Des campagnes publicitaires, on a tout proposé. On a demandé aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour communiquer. Ils vont tenir la communication, ce qui est besoin de ma réaction. Ils vont le faire, parce qu'ils ont la capacité de le faire, et vous, vous n'avez aucune capacité à dévancer Makambo. Nous n'avons qu'à anticiper. Tous les scandales qui touchent les chefs et tout ça, c'est directement, en plein cœur, parce qu'il n'a pas de barrage. Je vais vous barrer les Makambo. Christian Bossembe, s'il défend les chefs de l'État ou s'il a une opinion qui va dans le sens d'encourager les actions des chefs de l'État ou du président de la République, mais je ne suis pas de la présidence, non d'un service de communication. Donc, je ne suis pas tenu, véritablement, vous dire, voilà, les chefs de l'État ont fait ça dans janvier, dans février. Non, ce n'est pas mon boulot. À un moment donné, il ne faut pas qu'on se perde la tête. Ce n'est pas mon boulot. C'est le boulot des gens de la com' du président. Il ne faut pas ça. Il n'y a pas de détails dans le précis. Donc, quand quelqu'un me pose une question, pareil, à un moment donné, on doit être malade. Et quand certaines personnes ont le temps d'analyser, oh non, on n'a pas de bosse. On m'a envoyé une vidéo, ça m'a fait rire à mort. Ça m'a fait rire. Je me dis, mais wow. Donc, on peut être vieux, mais aussi taré comme ça. Ça dit qu'on ne sait pas par où il veut aller vraiment. Et nous avons réussi, malheureusement, à induire tout le peuple à la campagne. Mais encore une fois, je le dis, la faute ne combe pas au peuple. La faute incombe à ceux qui devaient communiquer suffisamment, ils ne l'ont pas fait. C'est tout. L'opinion publique, partout à travers le monde, la gestion de la République, thermomètre, l'opinion. Or, l'opinion consomme les informations. Quand les fausses informations viennent avant les vraies, il y a un problème. Vous aurez du mal à déboussoler la fausse information dans la tête des gens. Parce que dans la nature humaine, lorsque les gens n'ont pas suffisamment étudié, et qu'ils n'ont pas eu la facilité ou l'avantage de faire des bonnes écoles, et qu'ils n'ont pas la capacité de cerner le problème, on peut les manipuler quand on veut, comme on veut. Vous entendez quelqu'un dire « Président, t'en dis combien d'écoles ? » Est-ce que vous imaginez ça ? On est dans un système semi-présidentiel. Comment un président peut-il construire une école ? On est où ? Mais il est à l'aise, hein ? « Président, t'en dis combien d'écoles ? » « Président, t'en dis combien d'hôpitaux ? » « T'en dis combien de... » Ce n'est pas lui qui construit, c'est son administration, monsieur. À la télé, on ne le dit pas. Moi, quand je pose des questions à ceux qui ont dirigé 18 ans, je leur pose toujours des questions. Qu'avez-vous ? Qu'avez-vous ? Je n'ai jamais dit « Kabil a construit quoi ? » Je dis « Qu'avez-vous ? » « Administration d'Abino et Salim Nini ». Voilà la question qu'on pose aux gens. Voilà comment on peut réfléchir. Mais quand quelqu'un commence à dire « Mais, mais, mais... » « Fatia Tungibu... » « Fatia Tungibu... » Et puis il dit « Dans la communication... » Et il n'y a pas de communication dedans. Ici, c'est une question de gouvernance. Les Maliens parlent français, ils nous suivent. Les Ivoiriens parlent français, ils nous suivent. Arrêtez d'être ridicules à la télé. Finalement, les gens vont vous dire « Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il raconte ? » De quoi il parle finalement ? Depuis quand il est présent construit une école ? Mais si tu lui poses la question « Macron a construit combien d'école ? » Ah, les débats changent. Non, non, ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Macron qui construit l'école quand même là. Non, ce n'est pas Macron. Alors, attendez. On a le même système politique. Qu'est-ce que tu penses ? Le problème, c'est qu'on pose la question « Qu'est-ce que le gouvernement a déjà créé ? » Est-ce que votre gouvernement a construit des écoles ? Est-ce que votre gouvernement a réhabilité des écoles ? Est-ce que votre gouvernement a réhabilité ceci ? Est-ce que votre gouvernement a construit des routes ? Et ainsi de suite. La responsabilité du président de la République est établie quand ils ne virent pas ceux qui font mal leur boulot. C'est ça, la responsabilité du président de la République. Et ça, il faut le dire, on ne se le cache pas. Mais comment faut-il le dire pour qu'ils comprennent enfin ? Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faudrait que les gens arrivent à comprendre que le débat autour de ça, la psychologie, on risque de perdre encore 20 ans, 30 ans dans ce faux débat. Tout simplement pourquoi ? Parce que dans mon pays, malheureusement, le plus grand problème de mon pays, c'est que les idiots et les intellectuels, parfois, ils réfléchissent de la même manière. Et c'est bizarre quand même. C'est bizarre. On va revenir sur les études. Les études ont fait, les études ont fait, les études ont fait. Vous qui avez eu à faire des belles études ou des grandes études, que produisez-vous concrètement ? Parce qu'il faudrait, à un moment donné, qu'on en parle. Et études, études par-ci, études par-là, études par-ci. Et puis, il y a des gens qui disent non. Non, mais parce que les gens ne sont pas sérieux quand même. Ils disent non. On a un bout de désert, mais quoi, la Mickey et Mickey ? Ce que les gens devraient comprendre, vous êtes tellement complexés dans votre tête qu'il faut avoir fait l'université pour être intellectuel. Et les gens sont tellement dans ça. Mais à un moment donné, je me dis, ben, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi qu'il y ait des pilulés ? Blablabla. Autour des questions inutiles. Autour des questions pratiquement bêtes. Les questions cruciales d'un État, les questions cruciales d'une République, c'est comment elle est gérée. Comment cette République est gérée ? Bien ou mauvais ? Si bien, c'est quoi bien gérer l'État ? Bien gérer l'État, tout le monde le sait, c'est de faire respecter les textes dans cet État-là. Bien gérer l'État, c'est de rendre la justice distributive pour tout le monde. Bien gérer l'État, c'est de maîtriser les balances de l'équilibre et de la justice. Gérer un État, c'est d'offrir à tous les citoyens les opportunités, sans distinction de sexe, de race et de peau. C'est ça bien gérer l'État ? C'est avoir une forte administration, c'est avoir des bonnes et fortes institutions, c'est où l'homme est pratiquement après les institutions. C'est ça bien gérer l'État. La bonne gouvernance, c'est la transparence, c'est savoir payer convenablement les travailleurs, se donner de l'emploi aux gens, créer des cadres pour créer de l'emploi. C'est ça la bonne gouvernance. Savoir convenablement faire la redévabilité, placer des bonnes personnes aux bons endroits, faire la méritocratie, voici ce qu'on appelle une bonne gouvernance. Mais les débats sur la bonne gouvernance est à la gâtée. Les débats sur comment bien gérer l'État est à la gâtée. Vous êtes dans les débats inutiles. Vous êtes dans les débats inutiles. Et c'est des débats comme ça. Et puis malheureusement, quand vous allez cliquer dans ces choses-là, vous trouvez comme ça 70 000 vues, 80 000 vues. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés s'abreuver inutilement. Mesdames et messieurs, au Congo, il y a plusieurs façons de s'aboutir. Si vous voulez convenablement vous aboutir, suivez les médias de la haine et des tribalistes. Suivez-le. Vous allez comprendre par une chose. Ils ont une légèreté, une façon très légère de parler des gens. Ils ont une facilité de citer les noms des gens. Des gens avec qui ils n'ont jamais parlé. Mais ils ont tellement cette facilité de citer les noms des gens. Et ils ont la facilité de raconter des bêtises parce qu'en réalité, un aigri, c'est comme ça qu'il est. Un aigri est toujours jaloux. Un aigri, il déforme les propos des gens. Un aigri, il se sert des petites vidéos. Il va les couper, il va les mélanger. C'est comme ça un aigri. Il n'a pas le temps de suivre toute la vidéo pour se faire une idée. Lui, il a juste besoin de regarder ce qu'on a dit parce qu'il est tellement aigri. Il continue dans ça. C'est quand même triste, mais c'est comme ça qu'on vit. Donc, les médias, c'est aussi un moyen aujourd'hui d'aboutissement collectif. Les gens s'aboutissent dans le média avec des raisonnements à demi-temps. On ne sait pas comprendre, mais c'est quoi l'affaire ? Le gars, il parle de quoi exactement ? On ne sait pas. Une autre façon de vous aboutir, c'est à l'église où vous trouvez des pasteurs qui sont farceurs, vous trouvez des prophètes qui sont à un moment donné des vrais comédiens, ils font du théâtre. C'est un moyen de vous aboutir aussi. Autant vous pouvez vous aboutir dans le média, vous pouvez vous aboutir dans les églises, vous pouvez aussi vous aboutir dans les politiques. Si vous suivez la politique congolaise avec ces politiques ici, vous vous rendez compte que c'est des aventuriers. Bref, c'est une république des Tintins. Vous avez des Tintins pratiquement partout. En politique, des Tintins dans l'église, des Tintins dans le média, des Tintins. Et vous avez tellement de Tintins que le son que vous entendez, c'est Tintin. Mais est-ce que les gens comprennent au moins que nous pouvons, il y a une façon de corriger les choses et de faire mieux les choses ? Et quand on essaie de dire, de faire résonner, bah tout, c'est bon, bah à côté du mouton, à côté du mouton. C'est très facile de donner des étiquettes quand on ne sait plus argumenter. C'est très facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Et moi, je continue, je persiste à le dire. Il ne me revient pas à moi de vous dire, voici le chef de l'État, fait ceci, il ne me revient, il ne me revient pas. Si je le fais, je peux le faire par volonté, par plaisir, mais je ne suis pas payé pour ça. Il y a des gens qui sont véritablement payés pour ça, qui devraient le faire. Qui a construit ça ? Et si on se met maintenant à citer les... Mais on prendra combien de temps finalement ? Ceux qui veulent véritablement voir les réalisations de Félix Stekied depuis trois ans, vous n'avez qu'à demander à la présidence. Mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Après, quand vous aurez fini de voir ces réalisations-là, maintenant, on peut se poser des questions. sur leur nature, sur leur qualité. Au-delà de tout, c'est comme ça que l'on peut réfléchir. Mais non, non, nous, on n'est pas dedans. Là, on est en train d'aller comme on veut, ainsi de suite. Et moi, tout ce que j'ai, moi, ça me fait rire à mort. Ça me fait carrément rire. Mais seulement, il faut dire une chose. En trois ans de Félix Stekied dit, les choses n'ont pas été faites comme il devrait se faire. Tout le monde le sait. Et on a donné les responsabilités. Tout le monde est un casting, tout le monde est un problème, le bien-chef de l'État, Yemoko, et ainsi de suite. Et ceux qui me suivent avec raison comprennent que ma position n'a jamais changé. Depuis le début, je le disais, si le chef de l'État ne change pas de paradigme, il ne réussira pas. S'il ne change pas les castings, ça ne marchera pas. Je le dis, ça fait des années et des années, on dit la même chose. Attendez. On dit la même chose. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps que certains ministres vont tomber. Je vous avais dit, combien de fois vous voulez qu'on vous dise des choses ? Je vous avais dit que des ministres vont tomber. Et je vous dis encore, un autre ministre va tomber. Il y aura encore une véritable fissure au sein de l'Union sacrée, broyau, quand vous avez vos sacanatés. Il y en aura. Mais notre niveau, notre façon à nous de voir les choses, notre responsabilité, c'est de vous dire, voici les salamaki, boi, 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 boi. Et puis le reste, vous allez comprendre comme vous voulez. Donc voilà un peu ce que je voulais véritablement faire comprendre aux gens pour qu'on va comprendre qu'en réalité, il y a des choses qui doivent être faites dans Bokanabiso. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des choses qui doivent être faites dans Bokanabiso. Mais Ecosal est maté tant qu'on n'aura pas changé le système. Je suis très convaincu, moi personnellement, je suis très convaincu que Fachi, le fait qu'il a lui-même goûté la amertume, il y a des alliances politiques qui ont le premier mandat. Toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans le mandat où le président en est lui-même le responsable en qualité des garants de la nation. Et je crois que ça va lui donner la possibilité maintenant de comprendre que le deuxième mandat, parce qu'il en aura, je peux vous dire, prenez ce jour comme un rendez-vous. Félix Tisséké, il sera réuni en 2023. Et ça ne sera pas parce qu'il aura un bon bilan, ça ne sera pas parce qu'il aura été un bon président, mais ça sera parce que l'opposition ne comprend toujours pas, elle commet les mêmes erreurs, elle va toujours dans la même direction, elle perdra comme elle a toujours perdu depuis tout le temps. Et ça, vous pouvez vous rassurer. Vous pouvez vous rassurer tant que l'opposition ne comprendra pas que pour dégoulonner un pouvoir en place, vous devez être obligatoirement soudé. Vous devez faire un corps pour battre. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Les gens vont dire non, mais en 2018, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, en 2018, c'était quoi ? En 2018, Kabila se retire. Il n'est plus dans la course. Et ce n'est plus possible pour lui. Et celui qui est venu après lui, non, ils ont atteint un niveau terrible. Mais en 2006, en 2011, l'opposition a payé. Pourtant, si l'opposition était soudée déjà en 2006, on allait avoir une autre histoire. En 2011, c'était impossible que Kabila passe. Impossible. Mais justement, à cause de l'impréparation de l'opposition et toutes son erreurs ou ses erreurs et tout, et comme il dit Bongo Bongo. Mais, oh, peut-être qu'il y aura la même chose. Vous avez Katoumbi qui ne va pas partiser avec Fayoulu, je ne le vois pas le faire. Vous avez Fayoulu qui ne voudra pas être avec Katoumbi, je ne vois pas comment il va le faire. Vous avez Kabila qui ne voudra pas soutenir les autres. Je ne vois pas comment ça va se passer et je me dis comment ils vont remporter les élections. Ça ne sera pas possible. Pas du tout. Encore qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Donc, c'est difficile de vous battre. C'est difficile. Bon, il y en a tourment et c'est là que vous perdrez. Et ça, je peux vous dire que je n'aimais pas besoin d'être prophète. Non. Je répète pour pouvoir comprendre. Félix Chisekiedi en 2023 remportera ses élections. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de consensus au sein de l'opposition. Katoumbi ne va pas accompagner Fayoulou. Fayoulou ne va pas accompagner Katoumbi. Bemba, il sera avec Fachi, c'est sûr. Kabila ne voudra pas accompagner ni Katoumbi, surtout pas, moins encore Fayoulou. Donc, on aura finalement trois grandes dettes. Et là, si seulement Fayoulou et Mouzut restent ensemble, donc on aura au moins trois grandes dettes. Donc, on aura un gâteau que l'on va devoir partager par quatre. Fachi passera même avec 16%. Il passera même avec 20%. Il passe encore que dans le premier tour. Ça veut dire à tôt passer la 12% au Gagnonoka. Donc, il suffit que Goutoufachi a aligné Yemoko. Ici, on est en politique, on n'est pas dans la science, on n'est pas dans la raison, on n'est pas dans, je dis, on est en politique, on n'est pas dans la charité, le bon sens, on n'est pas dedans, on est dans des calculs politiques. Et quand on fait des calculs politiques, parfois on le fait. Donc, voilà. Ils peuvent aller aux élections, prenons les favoris de l'opposition, prenons ça comme ça, Katoumbi est le favori, estimons. Ou Katoumbi ou Fayoulou, mettons ça comme ça. Les deux favoris. Et Fachi est de l'autre côté. Et vous avez Kabila. Vous avez Fayoulou, vous avez Kabila et tous les restes. Donc, ils vont aller aux élections comme ça. Alors, supposons que Fachi, non, Katoumbi a dit 16%. Oumousou, pas sur-occupé, 8%. Oumousou, 12%. Mais Fachi a dit qu'à 17%. Il est président de la République le soir après. Président de la République. Même avec 17%, il peut être président. Le système dans lequel on nous a mis, dans le système dans lequel monsieur, en fait, l'administration Kabila nous a mis, c'est ça en fait. Ces gens nous ont mis dans une situation où nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. On est dedans. On est de plein pied dans le premier tour. Ils avaient éliminé le deuxième tour. Or, Sokitozalaki dans le deuxième tour. Alors, Fachi allait avoir des sérieux problèmes. Mais alors, des sérieux problèmes. Deuxième tour, ça allait dire Fayoulou, nanani, bangabazanana, oh, ben, 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 une contrainte des circonstances. Ils allaient devoir se mettre ensemble pour choisir un candidat. Obligatoirement. Ils allaient se mettre ensemble. on va se mettre ensemble. En ce moment-là, Fachi allait avoir des problèmes. Mais comme il n'y aura pas de deuxième tour, il n'y aura qu'un seul tour, le président peut être président même avec 16%. Il peut être président même avec 3%. Ceux qui, tout le monde, c'est fini. Donc, ceux qui, tout le monde, sont alignés les opposants, n'ont rien. Je vais aligner mes opposants. Il y aura des heures de Kounabou, il n'y aura pas de voix. Il y aura des choses tout le monde, il y aura tout. Ce point, on n'a que mon cas 8-16, mon cas 8-15, mon cas 8-12, mon cas 8-9, mon cas 8-7, et puis, on s'y va, eh, 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 tellement ébélé. Ça peut se faire comme ça. Il y a tellement d'opposants qui vont faire, eh, 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 deux, 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 trop, 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 et vous ne comprenez pas. Et Béni Bénounios bouffe, et Yaticali à 12, 13, 15, 20, 25, ou 32 même. Et vous pleurez vous-même. Donc, ça dit qu'au lieu de faire des bons débats pour dire, mais comment on va faire pour réussir, ça, ils n'y sont pas dedans. Alors, comme il aura ce mandat-là en 2022, pardon, en 2023, je pense que Fatih va devoir comprendre maintenant que Marambo tout va bossemer banné koloba. Marambo tout va tonyous banné koloba. Il y a un peu pour un intérêt personnel. Pas, disons, pour un intérêt d'un gars. Pour un intérêt d'un gars d'évoluer, pour un intérêt on a gagné mandat. Mais non, on a besoin d'appliquer Yango. Voilà pourquoi moi je le dis sans rire. Monsieur le Président, ce qui va vous faire rester inoubliable dans ce pays, il y a deux choses. Soit beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour vous adapter à la constitution autour de Yango ou vous suivez la voie la plus facile que je vous donne. La voie la plus facile, c'est la révision. Non, pas la révision, c'est l'instauration d'une nouvelle république. Il est important de le faire maintenant. Mais vous n'allez pas le faire pendant ce moment parce que là, c'est suspect. Je vous prie, Monsieur le Président, quand vous aurez le temps de faire votre discours et la campagne, on arrivera à ce moment-là, on va dire encore beaucoup de choses. Mais pour l'instant, dites aux Congolais que le système dans lequel on évolue ne nous convient pas. Il nous faut un système présidentiel. Mais non, ça dépend. Demandez au professeur Jacques Ndjoli, demandez au professeur à tous les grands constitutionnalistes de notre pays, posez-leur la question. Quel type de présidentiel nous voulons ? Est-ce concentré ? Est-ce déconcentré ? Quel type de régime présidentiel nous voulons ? Parce qu'on peut le faire. Et les savants de notre constitution peuvent vous dire, Monsieur le Président, nous estimons que le système présidentiel concentré va aller mieux. Mais quels sont les mécanismes de protéger pour qu'on ne va pas dans la dictature ? Voici ce qu'on va faire. Voici les mécanismes. Voici, 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 voici. Nous en sommes aujourd'hui, je peux le dire sans rire. Je suis le précurseur de la 4e République. J'en parle avec beaucoup de fierté. Je le dis et je continue à le dire que c'est le seul moyen qui puisse nous sortir du bourbier dans lequel on est. Il faut un nouveau système que M. Fayoulou, que M. Katoumbi, que M. Kabila, tous ces candidats la présidentielle a adopté le système où on s'en honte. Dites ça aux Congolais, nous devons changer le système politique. Parce que si, par malheur, Fachi n'arrive pas à atteindre ce Azul Angoté, Azul Pouvoir Téna 2023, ce qui est impensable, mais je suppose qu'il y a la Bongo et qu'il a fallu d'Azul Pouvoir, le président Fayoulou, une fois qu'il est au pouvoir en 2023 et qu'il a la possibilité de changer cette constitution, il restera éternellement dans la mémoire collective. Les gens se souviendront qu'il y a eu un homme qui a changé un système avec sa façon de faire. Parce que notre constitution n'a pas seulement besoin d'être respectée. On peut la respecter, mais elle nous produira les mêmes problèmes. Nous avons besoin de faire un véritable bond vers un système présidentiel, mais alors concentré, c'est mon avis. Le professeur Jacques Njoli-Gellet a entendu parler de déconcentré. Moi, je suis beaucoup plus dans le concentré. On le concentre, on crée l'État, on le fonde convenablement avec des valeurs cette fois-ci puisées dans le patrimoine culturel, historique et politique de notre pays, sociologique de notre pays. On essaie de définir c'est quoi la gestion du pouvoir, c'est quoi, qui sont les véritables animateurs du pays avec un gouvernement qui n'aura pas plus de 20 personnes. C'est-à-dire tout le gouvernement, on n'aura que 20 personnes où l'on saura le nombre exact de membres du cabinet d'un président de la République, où le salaire d'un chef de l'État sera connu même par un enfant de l'école primaire où l'on saura exactement toutes ces choses mais on essaie de le faire comme ça. Vous aurez réussi, vous aurez construit encore beaucoup de choses. Si M. Khatoum devient président et dit non, non, avec ce système présidentiel on a vu comment ça se passe nous on va faire mieux. Mais vous essayez de faire ça et dans la pratique maintenant de notre nouvelle République vous allez équilibrer les dépenses. Vous allez équilibrer les dépenses, vous allez finalement créer une certaine discipline financière dans Bouganabiso on aura beaucoup plus d'organes de contrôle que d'organes d'exécution. On aura beaucoup plus d'organes de contrôle on aura beaucoup plus d'organes de je veux dire des balabos de réflexion on aura ça. Mais quand on n'a pas ces choses ça va être très compliqué. Bon alors quand quelqu'un écoute si vous donnez cette émission ça si vous donnez ça à un Malien à un Ivoirien qui parle français vous dites écoutez ces messieurs donnez lui une couleur il vous dit Ramelluga n'a pas de couleur. Mais c'est seulement vous dans vos étiquettes dans vos esprits tellement que vous voulez voir les gens être attachés aux gens un peu partout vous collez des étiquettes aux gens. Donc voilà un peu messieurs et dames c'est donc je voulais qu'on réfléchisse aujourd'hui c'est sûr comment les choses comment les choses se comprennent en fait comment les choses se dessinent dans notre pays. C'était justement une petite réflexion on va dire comme ça pour Nabino et dans la deuxième partie on va donner l'actualité et je vous retrouverai plus tard. Mesdames et messieurs je rappelle aussi que j'ai une information importante à donner mais ça sera à la deuxième partie qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indices. De Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur la sensation Les parfums d'Igor Fabriqués à base de plantes naturelles Une explosion de sa verre France Contactez-nous Opus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour Fabriqués à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Le Bout Congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance plan Cheryl Les gens du bien nous sommes au local SWR Unis dans le fort sinon avec desh Touches G'te Sous-titrage ST' 501